Salut c'est Claire, bienvenue sur la Côte Ways. Je vous laisse en compagnie de Laetitia qui va nous montrer quelque chose d'une simplicité déconcertante et pourtant largement abandonnée dans les chaudières. Je m'appelle Laetitia et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des serviettes de table en tissu. Je suis dans la démarche zéro déchet depuis un peu plus de 4 ans maintenant et la serviette en tissu ça a été la première chose que j'ai mis en place dans ma démarche zéro déchet parce qu'on voyait à chaque fin de repas qu'il y avait des serviettes en papier qui partaient à la poubelle et je trouvais ça un petit peu dommage. On trouve beaucoup de serviettes en tissu dans les ressourceries. L'avantage de la Côte Ways c'est qu'on peut faire vraiment par rapport aux couleurs qu'on a chez soi. Alors pour faire ces serviettes en tissu soi même il faut une machine à coudre, si on a un peu plus de temps on fait à la main, des ciseaux qui coupent bien, du tissu donc c'est en général de la cotonnèse, aussi je fais avec des vieilles chemises d'hommes, les chemises qui sont trouées ou les vêtements qui sont un peu passés. J'ai décidé de mettre deux couches parce qu'en fait ça me permet de les garder plus longtemps. On va utiliser une semaine un côté et l'autre semaine l'autre côté. J'ai coupé 2 carrés de 35 cm que j'ai épinglé ensemble sur l'envers. On va laisser une petite partie pour retourner. Donc moi j'ai repassé pour que ce soit bien propre et que les plis soient bien marqués et on va surpiquer tout autour. Aujourd'hui on a fait une serviette qui est plutôt aboutie mais on peut réaliser des choses qui sont beaucoup plus simples. Pour mon fils j'ai fait une serviette élastiquée, il est plus autonome, c'est plus facile pour lui, il a juste à l'enfiler tout seul. Est-ce qu'il y a des inconvénients à faire ces serviettes en tissu soi même ? Non ! Parce qu'en fait c'est très simple. Il y a un avantage économique c'est certain puisque du coup on n'achète pas quelque chose qu'on va finir par jeter. On remplit beaucoup moins vite la poubelle. Donc à la maison on est quatre, on les lave entre une fois par semaine ou une fois par quinzaine. Ça remplit pas la machine, clairement pas. Ma prochaine l'essai 0-16 c'est ce qui remplacerait le PQ, le papier toilette, à la suite d'une vidéo de Claire. Je me suis dit j'ai envie de faire ça.